mêlée ou en est ce qu'on m'a dit en chou mêlée on verra n'est pas folly boy ambo la tournée canansi et malikenne cancan a qu'il n'y a pas de fassou coura mais sans la vidéo d'amnée marquette n'y béfé n'a pas commencé d'amnée ma autre gai à faire moi parce que mara qu'elle est bon nier n'est pas la bi canansi qui tournée ka fokome vidéo ké bah c'est toujours mali actuel coup de dos parce qu'aujourd'hui de badon nike arab babako bi précisément à fa la djev en balle moula qu'elle n'est qu'on n'a pas beaucoup d'assaut parce qu'ils ont logé l'eau mais ce qu'on n'a pas si je ne joue pas mais l'homme est un éclat bali dans l'ocat bali qu'on n'a devenu qu'à bali crefé là de vous mais en tout cas tassement ou cas et vous donnez et et cassera tchaman a sauvé ou à l'heure d'aujourd'hui maintenant mais la vidéo qu'il n'a pas je sais pas si un bilan humain n'y a de ma dentura la pour l'instant où l'information fixe timbolo n'y a pas tchaman main mais vu que j'ai pas de précision exacte par rapport à ça et nana se ganda moula parce qu'il tâche donc on m'a donc dégâts tchaman kéra parce que mouka fion tient à ouka bagan sara sara ou djennam misou djennam donc tieni d'un amour mais n'a c'est qu'à analyser d'yoko n'a qu'à c'est qu'à la table dit n'obtent c'est qu'à faire ma tâteau la tour maintenant ensuite en polémiques mécénat parce que polémiques bon pour moi c'est je dirais pas que c'est futile mais vu la situation que traverse le pays aujourd'hui et vu la situation que le monde entier traverse aujourd'hui vis-à-vis du covid 19 il est important que l'anda douala concernant en fait l'affaire michel sidibé ministre de la santé du mali parce qu'on a vu que rasta est immédiat qu'à quand ou à camo dac à gestion critiquée et aïe en plus bon je dirais pas qu'il a accusé et il s'est basé sur des rapports au fait d'une enquête indépendante des nations unies qui a qui a calme fortement en fait au michel sidibé donc rasta il a dénoncé cette attitude du ministre vis-à-vis de la gestion et du coronavirus au mali et comme d'habitude ni rasta et damra kman minan c'est rare que oukmat et emplore ta et comme d'habitude on a vu ce sont les mêmes personnes qui sont toujours aux aguets ni rasta et kman m'afitin m'fodron ce sont les premiers à sortir au fait pour aller défendre au fait la personne moi je dis ne m'afouko mwashi kanam michel sidibé défend tu peux défendre une personne forcément mais quand tu peux défendre une personne quand les preuves sont envers cette personne sont accablantes accablantes je vois pas l'intérêt au fait de venir gaspiller ça salive au fait pour rien parce que rasta il n'a pas critiqué on va dire la personne du ministre en lui-même ce sont ses attitudes c'est fait vis-à-vis de la gestion de la crise et vis-à-vis des sanctions qu'il a pu et michel sidibé sanction au niveau au fait des nations unies parce que je crois que ça n'a qu'un mal administré c'était comme on appelle ça le responsable de la lutte anti-sida au fait dans le monde entier et dans sa gestion de cètre de cette maladie dans le monde entier il s'est avéré que au sein de ses services il ya eu des dysfonctionnements il ya eu comme on appelle ça du laisser aller et il ya eu au fait au désabus de pouvoir il ya eu même il ya eu même aussi encore des agressions sexuelles qui n'ont pas été sanctionnés saçant que l'intéressé lui-même était au courant et en plus selon et comment absolument le rapport il a essayé de couvrir au fait et comment on appelle ça là ce qu'il a essayé de couvrir au fait on va dire le comme le comme le comportement de certains de ses administrés donc tout ça a fait que à une polémique créée au sein de son de son administration et qu'ils ont demandé sa tête c'est vrai qu'il était soutenu par le président comme le secrétaire général des nations unies mais n'empêche et ils ont pu ils ont pu avoir sa tête donc on va dire ils ont forcé la main je dirais pas que bon oui parce que rastakouya gyan ça c'est son vocabulaire à lui mais moi je dirais que ouya boulot forcé pour que soit iran iran le tablier donc au élément côté mouro boulot il ya beaucoup de gens qui savaient pas vraiment ce qui s'était passé nous les maliens en général ni malien d'obé comme on a insisté son badou la ou n'y est moi là ou en a fierté d'eux parce que à ma fois oui ni malien à une poste occupée tant à une quête à une quête donc c'est une fierté pour le mali de voir un autre malien occupé de haute responsabilité et genre aux nations unies donc c'est un précis c'est un poste prestigieux ça fait parler de son pays donc d'un côté abeille d'abouana n'a pas donc on s'est basé sur au fait ce cv des nations unies pour dire que bah si michel sidi bien n'en a qu'est un ministre de la santé il ya de fortes chances qu'avec la compétence qui a les compétences m les populations de ce cas ou profiter donc c'est sur cette base que rasta et où il n'a pas été nommé il ya eu certains ministres qui ont eu fait l'assentiment de beaucoup de maliens qui sont dit que bah nous nous renonons nous c'est les gens qui sont compétents en oubara noyé donc à messegaux en dit donc il y avait michel silibé il y avait malik libali le ministre de la justice je vais citer que c'est l'actualité l'assentiment en fait on va dire de beaucoup de maliens et de rasta lui-même maintenant vu quand on a au fait de certains éléments n'est réalité dont par rapport à la crise du kovid 19 par rapport à la gestion et de la crise du kovid 19 au mali on a un droit de se poser des questions et on a un droit de se poser des questions sur la compétence de la ministre de savoir si le ministre est apte ou pas à mener ce combat donc maintenant dade au final là mais je vais parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à faladji parce que ce matin et on voit la cabos non voilà et n'y a un message où vous l'avez dit j'ai eu pas mal de messages et n'y a un message justement concernant cette affaire en fait en inbox moi j'ai vu les vidéos tim j'ai vu des vidéos j'ai regardé franchement je vais les larmes aux yeux parce que je me dis les gens ils sont réfugiés dans leur propre pays au fait parce que nous nous flénie nous nous maintenant qu'à bord et comment on appelle ça là qu'on est enfin il faut bien sentir la qu'on a un foc à d'un coup d'hier et le kama ou nous on n'a pas ce que au cas de roue attaquer le nou s'est tué dabal tué protection tu yublé donc oui réfugié nous selon ils sont dit bah au moins si on vient de la capitale là la moua m'a fait goûte qu'on a un bonheur ni la feu donc au sein amine au boule amine non au doux mamba de souris parce qu'une situation bc na amen à les autorités du mali sont au courant et les autorités religieuses sont au courant la La classe politique est au courant, la population malienne est au courant. Nous nous sommes bien. Depuis où nous sommes, il y a eu des gens qui ont fait des vidéos sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette attitude que c'est inadmissible. Et aujourd'hui, on cherche maintenant les responsables. A qui la faute ? Sans doute, l'incendie, c'est un incendie involontaire. Mais l'incendie, même si c'est involontaire, on ne sait pas pour l'instant comment c'est arrivé, mais on ne sait pas comment c'est arrivé. Nous avons le bilan humain. Il y en a qui disent qu'il y a des morts, il y en a qui disent qu'il y a des bébés. Et nous avons dit qu'il n'y a pas d'éléments par rapport à ça. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Mais on ne sait pas. Nous avons besoin de nous. Les autorités n'ont pas jugé bon de dire que ces gens-là sont dans une situation de détresse. La solution est nous là. On a ça pour loger décemment. Ils ont laissé faire. C'est vrai qu'il y a l'UNI-ACR qui est là pour le haut commissariat des réfugiés dans le monde. C'est une organisation des Nations Unies qui s'occupe des déplacés de guerre, des déplacés climatiques. Et pour toute autre catastrophe, il y a l'UNI-ACR qui vient en aide. Sans doute, l'UNI-ACR, il y a l'UNI-ACR. Il y a l'UNI-ACR, il y a l'UNI-ACR, il y a l'UNI-ACR, il y a l'UNI-ACR. Les autorités, moi, j'accuse les autorités du pays d'avoir laissé faire au fait. Parce que nous, je ne connais pas le nombre exact de nombre de personnes qui vivent là-bas. Mais même si le Mali est un pays pauvre, en Galafantin, on aurait pu les loger dans des conditions décentes. Mais les gens ont laissé faire parce que les gens s'en foutent. C'est pour ça, en fait, des fois, quand tu t'assoies et puis tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tu vois ce qui se passe au Mali et tu vois le comportement des gens, tu te poses la question de savoir, en fait, est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que c'est utile ? Il y a des problèmes qui sont plus graves que ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Par exemple, cette situation qui a eu lieu aujourd'hui, Minkarabi, aujourd'hui, à Faladien, ça, je crois que ce sont des problèmes qui doivent, en fait, rassembler tous les Maliens et d'une même voie en quand on essaie qu'on incline à taf, il fallait, il fallait, il fallait, il fallait, il fallait, il fallait. Maintenant, nous nous faisons ça. T'as-tu là, parce que l'État, comme je dis, l'État malien, le gouvernement malien, Mèche Kofo, Mèche Kofo, Mèche Kofo, c'est toujours le médecin après la mort. Ils ne sont jamais dans l'anticipation. Mali, le gouvernement, il n'est pas qu'un régime. Depuis où il y a des phobies, ils ne sont jamais dans l'anticipation. Toujours, ils sont, ou l'Uberiaji apprenne. C'est toujours le médecin après la mort. Maintenant, ils vont arriver, ils vont sortir de beaux discours pour nous dire que oui, que nous sommes dans l'anticipation, nous sommes dans l'anticipation, nous sommes dans l'anticipation. Nous n'avons pas de logez, nous n'avons pas de logez. Là, aujourd'hui, on a une crise sanitaire qui est en train de frapper le monde. Et ces gens-là, il faut qu'on soit confinés, à l'anticipation, il faut mettre des barrières de distanciation sociale. Ces gens-là, nous n'avons pas de logez, nous n'avons pas de logez, nous n'avons pas de logez. Eux-là, donc leur vie-là, elle n'est pas importante. Eux-là, ils sont moins maliens que nous les autres maliens, en fait. Eux-là, ils n'ont pas de droit. Donc, nous, barrières de distanciation sociale, nous n'avons pas de logez. Comment on appelle ça-là ? Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, on a des stades de foot qui sont vides. On a, comment on appelle ça-là ? Le palais de culture n'est plus utilisé. Il est vide. Le palais de congrès, aujourd'hui, n'est plus utilisé. Il est vide. Les salles de cinéma ne sont plus utilisées. Elles sont vides. Il n'y a personne dans le gouvernement qui a dit, qui s'est assis pour dire, attendez, on a nos parents qui vivent dans des conditions insalubres, dans des conditions indécentes, avant les sorties de cette crise. Il ne faut pas qu'on les laisse là-bas. On a des locaux administratifs de l'État qui sont vides, qui ne servent à rien pour le moment, à toute taille, à toute aménagée, à toute blé, à toute aménagée, à toute aménagée, à toute aménagée, à toute aménagée. Mais ils sont là, toujours, toujours, toujours dans la réaction. Toujours, toujours dans la réaction. Jamais dans l'anticipation. Franchement, comme je dis, Ibeka, là, pour défendre Ibeka, c'est une mission impossible. Moi, je me demande, deux fois, je me pose, est-ce que le Mali est dirigé, en fait ? On a le droit de se poser certaines questions, en fait. Certes, le président, le président de la République, il dit que c'est le président, il dit que c'est le président, mais tu ne peux pas tout savoir. Mais pour Ibeka, c'est pour ça qu'il y a des ministres. Les ministres, les ministres, les ministres, ils ont fait déréléer le gouvernement canadien président. Mais si les ministres, eux-mêmes, ne font pas leur travail, c'est normal que nous vivions ce genre de situation. Moi, honnêtement, je me demande, je ne fais pas ce genre de situation. C'est parce que, des fois, je ne fais pas ce genre de situation. parce que, il bâle je suis à靠지를, c'est que, il va comme ça, nos dirigeants, en fait, ils sont là, comme si, en fait, ils sont devenus tellement fatalistes, qui se disent que, écoute, nous sommes dans cette situation. Et donc, vu qu'on l'a fait à un niveau-là, qui va payer les pots cassés ? C'est la population malienne. Ce sont les pauvres du Mali, toujours, comme aujourd'hui. Les gens, ils ont tout perdu. Ils sont meurtris. Ils ont mal dans leur chair parce qu'ils ont mal dans leur chair. Les gens sont là. Ils voient ce qui se passe là où ces gens-là habitaient. Mais il n'y a personne qui lève le petit doigt. Il n'y a rien de faire. 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 Parce qu'ici, sur les réseaux sociaux, ils sont trop qu'ils ont fait, c'est vite fait. Je vais faire une demande aux gens de se cotiser pour donner de l'argent à ces personnes-là. Voilà ça. Demain, il y a des gens qui vont faire des gens ou loger. Mais je ne vais pas prendre l'initiative. Jamais de la vie. Parce que je n'ai pas envie qu'on m'associe à dire que il y a des gens qui vont faire des gens mais s'il y a des gens de bonnes personnes et de bonnes intentions qui ont l'habitude de faire ce genre de demandes, les gens semblent et des gens qui ont l'habitude et qui ont l'habitude et qui oublient pour nous, je dis que je puisse aussi jouer ma part. Je vais dire aux autorités malayennes d'arrêter de subir à chaque fois les catastrophes. Essayez d'anticiper. Les ministères, vous avez été mis à vos postes pour de l'anticipation, pas pour de la réaction. À un moment donné, essayez de prendre le devant. Si vous prenez le devant à Benaratier, à Bézéka Kassara, ou Tchaman, ou Mme, c'est comme la vaccination. La vaccination, c'est à titre préventif. On se vaccine, pourquoi ? Parce que c'est à titre préventif. Ça, c'est déjà trop tard, donc tu es à temps. C'est juste un petit conseil pour glisser du haut de vos rangs de précis, de temps en temps, écouter les petites personnes faites. Ça peut vous servir. Maintenant, on a le deuxième thème. Le deuxième thème, c'est par rapport à Michel Sidibé, le ministre de la Santé. Donc, on a vu que Rasta et Mison, Florebien Sabake, nous, à Aïe, Michel est critiqué. Pour moi, comment on appelle ça là ? Je ne dirais pas que... Si, la critique, parce qu'Aïe a critiqué. À moi, Michel, comment on appelle ça ? Il n'a pas critiqué la personne de Michel Sidibé, mais il a critiqué le travail de Michel Sidibé par rapport à sa gestion de la crise. On a vu que la crise de la Covid-19 a cassé Malila. Il y a un défi de la crise de la Covid-19 qui a cassé Malila. Selon nos autorités, le Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger et le Côte d'Ivoire, on n'avait pas de cas. Et à l'époque, je me rappelle, le ministre Michel Sidibe avait même dit que le Mali, vu que pour l'instant on a touché l'intérêt, mais nous sommes prêts pour affronter cette crise parce que le Mali a fait le nécessaire avant l'apparition du virus chez nous, au Mali. Et on s'est rendu compte qu'Anana et Wattimina, ils n'étaient pas du tout préparés. Et d'ailleurs, comment on appelle ça là ? En tant que Fendokara, on a vu qu'il y a un avion Air France, malgré tout, qui a atterri à Bamako. Ce qui n'aurait jamais dû arriver. Les avions qu'on a dit maintenant, tout aussi là, parce qu'au Mali, toutes les frontières étaient fermées. Il y a eu du laisser aller, il y a eu du laisser faire. Et dans cet avion, apparemment, il y avait une dame qui était contaminée. Mais d'aujourd'hui, parce que ce dossier-là, il est sensible. Il y a eu tellement de versions par rapport à cette histoire, je ne m'en mêle pas, je ne maîtrise pas, ça ne me régale pas. Mais vu que la dame, elle était contaminée, mais son confort, le fait qu'il y a un avion, les autorités, c'est de leur faute. S'ils avaient pris leur responsabilité, cette dame ne serait pas venue au Mali. Donc, déjà, on a vu que les gestions en Ibeka, par décret, ils ont décidé un monsieur, on va l'appeler monsieur CoronaVirus. Ça veut dire, c'est la personne qui a été choisie par Ibeka, de gérer, de mettre, comme on a une équipe en place. Voilà ça, il fait une BG, tout comme ça. Tout passe par eux. Donc, nous, des cas, normalement, matérielles, tout ce qui est masques, gants, tenues de protection, appareils respiratoires, c'est eux, en collaboration avec les hôpitaux, pour dispatcher, au fait, au matériel d'hôpitaux, là. C'est Ibeka, par décret, qui a dessiné, on va appeler le monsieur, monsieur CoronaVirus. Donc, tout ça, chapeauté par le ministre de la Santé. Donc, le ministre, il m'a rassuré, car il faut que tout est mis en place pour gérer la crise. Et quand on commençait à déclencer ça, on s'est rendu compte que le Mali n'était pas du tout prêt. Parce que le ministre de la Santé, on s'est même rendu compte qu'hier, à Caï, il y a des gens, dans la première région du Mali, il y a des médecins qui sont sortis pour manifester, pour dire que parce qu'ils ne peuvent pas mettre leur vie en danger pour pouvoir sauver les autres. C'est légitime, parce que pour pouvoir soigner les gens, il faut que toi-même, tu sois bien portant. Donc, pour moi, c'est de bonne guerre. Ces gens-là, si tu vois que malgré la pandémie, malgré la maladie, ou sacrifiés, même si c'est leur travail, ils sont payés pour ça. Mais, comme on dit, dans tout travail, ce qu'on appelle le droit de retrait. Quand ta vie est menacée, tu peux utiliser ton droit de retrait et ne pas travailler. La loi du travail l'autorise. Malgré tout ça, ils se sont dit, on a signé un serment, comment on appelle ça, d'Hippocrate. Donc, nous sommes obligés de tenir, comment on appelle ça, notre promesse. Donc, vis-à-vis de nos diplômes, vis-à-vis de nos concitoyens, nous sommes obligés d'aller travailler. Mais quand on veut travailler, il faut travailler dans des conditions décentes. Ces personnes, elles se sont plaintes du manque de matériel. Donc, ils ont fait un sitting devant l'hôpital, je crois que Malien-Béoyé. Et il y a eu des dysfonctionnements un peu partout. Rasta, il a mis son nez là-dedans. Et en scrutant ce qui se passe sur le terrain, il y a un ministre en charge, Michel Sidibe, dont on nous avait loué les qualités parce que c'était le représentant de la lutte contre le sida dans le monatir. Donc, au titre également, on lui avait apporté du crédit. Rasta, Tala, l'a dit agnéement et il s'est rendu compte que, bah, on ne nous avait pas tout dit. Fait-le au compte de l'homme, donc à Bora, à Oumafo. Le fait que Rasta n'en a pas faux, il n'a pas menti, il s'est basé sur une enquête indépendante et diligentée par les Nations Unies qui accabre Michel Sidibe. Les faits sont têtus, les faits sont là, tout est écrit noir sur blanc. Au polymique Mayro-Bénie, tu as été démis de tes fonctions parce qu'il y a eu pas mal d'affaires te concernant quand tu travaillais pour les Nations Unies. Ça veut dire que, derrière, tu n'es pas professionnel. On ne t'a pas accusé à tort. Et tous les rapports qui sont sortis, qui visent Michel Sidibe, sont accablants. Tous les rapports sont à charge. Le fait de dire ce qui est écrit dans le rapport, est-ce que c'est insulter la personne de Michel Sidibe ? Je dis non. Et même, malgré tout ça, il y a certaines personnes qui disent que oui, Michel Sidibe, il est intègre, c'est un bon ministre, c'est par rapport à Boubou Sissé. Au fait, ils ont sorti tout, au fait, tout les... Juste pour pouvoir en parler, ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient les servir politiquement pour essayer, au fait, de mettre les gens en conflit ou en difficulté. Ils ont parlé de Boubou Sissé, parce que Boubou Sissé a peur de Michel Sidibe. C'est pour ça que Boubou Sissé a missionné Rasta pour désigner Michel Sidibe. Alors que Rasta est basé sur une enquête dirigeantée par les Nations Unies. Mais, au fait, c'est pour ça que je dis, au fait, les hommes croient que... Nous, à Boubou Sissé, c'est-à-dire quoi ? Des fois, nous n'avons pas de souci, nous n'avons pas de souci, nous n'avons pas de souci. Mais nous n'avons pas de souci, moi, je réfléchis, au fait. Quand je vois, c'est pas comme si... Je réfléchis par moi-même, au fait. Mais Rasta, il a sorti des éléments de preuve qui ne sont pas contestables. Si vous voulez maintenant contester le débat qu'on a créé Rominan, le débat doit avoir, au fait, sur la viracité des propos qui sont tenus dans ce rapport. Rapport l'indiffé, mais basé. C'est pas parce que quelqu'un a travaillé pour les Nations Unies, qu'il est forcément bon. Combien de gens, combien de fonctionnaires travaillent aux Nations Unies qui sont, je dirais, parce qu'ils sont incompétents. Moi, je ne vais pas parler de la compétence de Michel Sidibe, ni de son incompétence. Mais je me base sur le rapport des Nations Unies. Je me dis, les Nations Unies ne vont pas faire, comment on appelle ça là, un rapport sur un tel monsieur, s'il n'y a pas, comment on appelle ça là, un semblant de vérité dans ce que je suis en train de dire, au fait. Quand tu te bases sur ce rapport pour dénoncer l'attitude de Michel Sidibe vis-à-vis de sa gestion de la crise, mais tu as le droit de te poser des questions, de savoir si ce monsieur est capable de gérer cette crise. Parce que le Mali avait largement le temps d'anticiper avant l'apparition du virus chez nous. Le Mali est l'un des derniers pays en Afrique occidentale où le virus a été vu. Quand on est d'accord avec ça, et par rapport à tout ce que les autres pays du monde ont fait, même si nous n'avons pas, on va dire, entre guillemets, intelligent, si tu en as un et des casquets là, plan blanc en marche, essayons de voir ce que les autres pays ont fait, qui a marché chez eux pour l'appliquer chez nous. Si le ministre avait pris les devants et travaillait en collaboration avec le monsieur Covid-19, désigné par Ibeka, je crois qu'on a donné une situation là. Moi, je vois les choses comme ça. Après, peut-être que je n'ai pas tous les éléments en main, mais je me base sur les éléments que j'ai pour faire ma vidéo. Michel Sidibé n'a personne. Voilà, c'est Michel Sidibé, c'est une haute personnalité du Mali, il est ministre, on lui doit du respect. Mais critiquer Michel Sidibé, ce n'est pas la fin du monde. Et tous les détracteurs de Rasta qui sortent au fait pour dire que oui, Rasta, il s'est basé sur le rapport des Nations Unies pour accuser Michel Sidibé et Rasta, il a le droit de se poser des questions si Michel Sidibé est capable de gérer cette crise. Donc, parce que c'est Michel Sidibé, je ne sais pas si Michel Sidibé, il ne sait pas si il est. Les résultats sur le terrain nous montrent que Michel Sidibé n'est pas en capacité de pouvoir gérer cette crise. Le problème, il est là. Le problème, il est là et c'est de ça qu'on doit parler. Mais de là à venir dire que parce que Rasta, il a parlé de Michel Sidibé que c'est la fin du monde et avec Sabalissa, vous là-même qui critiquez Rasta, vous aussi, il est arrivé à un moment donné dans vos vies où vous avez critiqué les autorités du pays par leur incompétence. Ah, vous critiquez Femina, peut-être que vous avez des éléments pour dire pourquoi vous les avez critiqués. Donc, parce que c'est Rasta qui critique, donc lui, non, il n'a pas le droit. Honnêtement, franchement, Maliko, mais, de fois, tu, c'est tellement, il faut même plus ténère, tu as dit quoi, quand, à quel moment, il fait un modèle, il y a des cours, Simon Boy, il fait un bel, à quel moment, Simon Boy, des gens, tu les vois, en fait, qui étaient actifs sur les réseaux sociaux, à un moment donné, ou sur Facebook, H24, ou sur Facebook, et ils étaient perdus de vue, on n'entendait plus par les deux, et du jour au lendemain, voilà des gens qui sortent de nulle part, qui sortent, ou juste, parce que pour se faire encore, comment on appelle ça, se donner encore une certaine visibilité, ou pour ne pas disparaître, vient se mêler des choses qu'il ne maîtrisent même pas au fait. Peut-être que, si vous avez, il est avec, et vous allez chercher, vous allez faire des recherches, et vous allez voir. Moi, quand j'ai fini d'écouter l'émission de Rasta, je suis allé chercher le rapport, je suis allé chercher le rapport, et je l'ai vu, le rapport du Point, un journal de la France, je suis tombé sur un des rapports, et je l'ai lu. Mais ce que j'ai vu dedans, montre que, Michel Sidibe a failli à sa mission, quand il était à la tête de l'ONU SIDA. Tout simplement. Donc, si tu as failli à la tête de ta mission, de l'ONU SIDA, ça n'est pas forcément dire que, ni n'a qu'un ministère, mais au vu de ce que traverse le Mali, et ce qu'on est en train de voir, par rapport à cette crise, nous sommes en droit de se poser des questions, parce que cette maladie, elle est grave, et elle peut décimer facilement une population. Voilà simplement nos critiques. Tout simplement. Comme j'ai dit, Michel Sidibe, car personne ne t'est, c'est juste sa façon de gérer, qui ne passe pas. Et Rasta Mahaneni, Amad Roya, il s'est juste basé sur un rapport des Nations Unies, pour, comment on appelle ça là, accuser Michel Tony. Maintenant, je ne vais pas faire personnellement, que la fois que Rasta, il y a de notre abortif, on a fait, vous, comme j'ai dit, c'est Rasta qui fait que vous, vous vous existez. Mettez le Wokmaf, si Rasta n'est pas là, vous n'existez pas. Parce que vous ne pouvez rien faire sans Rasta, vous ne pouvez rien dire du Mali, sans Rasta. C'est Rasta le baromètre, à l'aide des barométrières, donc à l'aide des Benadongodo, c'est lui qui donne le la, comme on dit au fait. Lui, il vient, il parle, et derrière, vous venez, vous aboyez comme des caniches. Wow, 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 wow. À un moment donné, c'est bon. À un moment donné, c'est bon, arrêtez vos conneries, et pensez par vous-même, et soulevez des sujets, dont les autres peuvent parler, au moins, ça fait polémique. Ne vous basez pas sur ce monsieur. Mais à un moment donné, ça devient tellement énervant, qu'il est obligé d'en parler. Bref, je vais me calmer, parce que voilà, moi je monte vite en température, mais franchement, ça n'est pas une vidéo, j'ai encore une pensée pour nos frères, au fait, qui ont tout perdu, encore une fois de plus, à Faladier, réfugiés dans leur propre pays. C'est une honte, je crois, pour tous les Maliens, parce que ça, ça ne doit pas exister au Mali, parce que moi, j'ai connu le Mali en tant que pays, comment on appelle ça, d'hospitalité. Au Mali, il y a des gens qui ont fait le Fadou, et qui ont fait le Fadou, mais ils ont fait le Fadou. Ils ont fait le Fadou, 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 alors que Mali, c'était une terre d'accueil. Quand on n'arrive même pas à nous accueillir décemment nos frères qui sont en difficulté, ça en dit long, en fait, sur la mentalité du nouveau Malien. On parle du nouveau Malien, du nouveau Malien. Honnêtement, je préfère le Malien d'hier que le Malien d'aujourd'hui, en fait, parce que le Malien d'hier, il avait pitié, il avait pitié et il aimait son prochain. Mais ce que je vois aujourd'hui au Mali, je suis en train de voir, une société qui est en train de s'occidentaliser sans même s'en rendre compte. Les attitudes des Maliens aujourd'hui, c'est l'attitude des Occidentaux, qui sont dans l'individualisme, on va dire. Même les Occidentaux dans l'individualisme, ils ont mis des structures en place pour pouvoir venir en aide aux plus dominés. Chez nous, on n'a pas ça. En fait, quand nous, Frafi et Mala nous faisons copier, nous faisons bien la tchabak et nous faisons copier quatre mains, c'est ça notre problème. Et franchement, Moura Nounou, je suis de tout cœur avec eux et je compatis vraiment à leur douleur. J'espère que nous, et qu'à ce moment-là, nous sommes dans le gouvernement gauche, à la clé, qu'à la mesure, nous ne nous battons pas. Et voilà ça, où nous faisons décemment. Je n'ai plus envie de revoir ce genre de scène. Ça fait mal, ça fait pitié. Donc, nous nous sommes dans le monde, nous sommes dans nous sommes dans l'autre. Allez, salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada